je viens d'arriver au quartier salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est actus ytb2 et on va regarder les stories des membres de la team nasdas en commençant par bison blanc 6 et après leur vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage au quartier j'ai à peine bu mon jus d'orange justement je viens de me réveiller laisse-moi boire un jus après bien beau c'est quoi sauvage tu l'as eu mais quand je peux me dire je vais acheter les mots j'ai volé non non souvent moi je te propose un marché là dans l'immédiat j'achète pas le parfum mais je te passe une part du parfum 1 euro 50 là c'est de l'investissement se passe 1 euro 50 tu dois me ramener 5 euros c'est bon c'est de l'investissement ça s'appelle de l'investissement ok tu me ramènes 5 euros sur non comment non non mais si tu le vends combien à 25 25 euros après tu me ramènes mais 5 euros tu gardes 20 euros pour toi c'est de l'investissement c'est comme si je l'achetais avec toi en gros j'ai acheté des portes du parfum c'est bon c'est bon je compte sur toi 5 euros ce là là d'ici une heure deux heures tu me ramènes c'est bon sur les réseaux sociaux je vois qu'il ya une pâte à tartiner qui fait fureur et je vous mens pas aujourd'hui on se réveille à 9 heures du matin je suis parti à sa recherche cash j'ai fait toutes les épiceries les boucheries tout ce qui potentiellement pouvait le vendre ils ont pas c'est à dire ce pot là là je suis à la recherche de ce pot là on m'a dit que le point valait 15 euros et que celui de 2,5 kg il valait 50 mais c'est quoi on va ouvrir un terrain ouvrir un four un gramme les 10 euros je crois on va faire ça j'ai peut-être trouvé solution à tous mes problèmes crevette excuse-moi crevette j'ai vu que tu étais à paris que tu t'occupais de tout ce qui est transport et que c'est exactement exactement pour le développement économique voilà tu aurais pas vu un pot à pâte à tartiner algérienne ouais j'en ai vu j'en ai vu mais sur les réseaux je vais en venir en gros je t'explique là là on m'a dit que ce point valait 15 euros avec le gros pot de 2,5 kg il valait 50 et j'ai décidé décidé de faire des pochons de pâte à tartiner et que ça les débuter c'est à dire j'ai besoin de toi faut que j'en trouve en gros c'est un four quoi gros ce mot d'eau exactement nul n'est censé ignorer la loi ce a été interdit dans l'union européenne moi je respecte la loi et commence pas à me casser les couilles avec des trucs comme ça mon frère j'ai qu'à l'âme qui prend pour un député un ministre voilà tu m'as voilà il m'a saoulé tout le temps il me fait ça après avoir fait la boucherie après avoir fait l'eau de boucherie après avoir fait le café le poulet les mères elle là bas les épiceries j'ai pas trouvé j'ai fait le tour de la ville j'ai pas trouvé toujours d'un air aussi sérieux mon crevette tu penses qu'on peut faire quelque chose avec ce bout mais la vie de ma mère je te jure qu'on peut faire un truc de fou mais tu vais pas me suivre tranquille je vais trouver un autre associé tu as cinq minutes pour me dire si tu me soupe en train de recherche j'ai peut-être peut-être je dis bien peut-être trouver l'épicerie où il ya le pot à tartiner je vais voir et je vous dis à train de recherche j'ai peut-être j'ai trouvé le pot mais malheureusement c'est pas le goût que je cherche là c'est chocolat et moi je cherche à la noisette ou du coup je sais pas j'ai trouvé le pot j'ai enfin trouvé non j'ai mais je t'ai aidé mais tu m'a aidé encore quand ça fait quatre ans j'ai tombé que la maison à 10 minutes on va goûter la famille pour tous ceux qui en veulent chez tata directement ça coûtait du lycée au champ d'eau enfin arrête de me faire le gros c'est pas méchant même les gentils en terre des calages dans les je peux savoir sur mes cinq roues je n'ai pas vendu je n'ai pas le parfum c'est vrai que c'est le même c'est une baisse ou mais c'est gros mais comment ça fait tu me donne 1,5 euros je suis pas donné 5 euros ça s'appelle de l'investissement mais j'ai investi avec ok mais 5 euros que tu as investi avec mon bonheur 1,5 euros mais t'es malade de quoi c'est à dire moi il n'y a pas de bénéfice laisse moi le ventre et je te donnerai de 5 euros vas-y je t'attends ring très vite salut les gars aujourd'hui on a acheté la pâte elle mordienne la fameuse pâte que tout le monde rêverait d'avoir on va le goûter c'est parti hein là un petit peu de pain et un peu de cuillère bon je fais un petit coupage ohlala les gars je vous montre pas ça doit être terrible hein visgi ça doit être terrible bon allez tiens moi tiens moi tiens tiens je te fais goûter en premier je vois que t'as déjà goûté oh du coup voilà alors toi parce quoi une note sur 10 10 10 10 bon les gars vous avez plus qu'à aller acheter la pâte elle mordienne même si elle a plus en france bref allez acheter c'est super bon et je vous le recommande allez bonne journée à vous on passe à la story de ali des aides 31 31 avec une apparition de l'agdara où l'a emporté à l'anac ou l'atab à l'atab à l'atab à l'atab à l'atab à l'atab at originally hai'dap à l'atab à l'atab à l'appel teen thamît tapas tape p pessoa a part 2 à toma on passe à la story de waharani basse la chante avec l'agdar encore ah pourquoi tu aggales les jours toi c'est pas bien pourquoi tu fais la misère regarde lui il est parti en coro lui la vie de ma mère les gars il a perdu l'agdar pourquoi tu es un agar toi je te nique on passe à la story de maïdine le sud chante avec une autre apparition de l'agdar mais moi je sais pas comment tu t'appelles tu l'as fait pour qui le coeur avec d'ariz tu l'as fait pour qui le coeur là je te parle tu l'as fait pour qui le coeur tu l'as fait pour qui le coeur t'es dangereux on passe à la story de Billy DZ qui ne serait pas gros en fait il est musclé la preuve tout ce qui me critique Billy fait migrir Billy fait migrir ça c'est le vrai corps à Billy DZ avant j'ai mis en fosse vendre avec un t-shirt pour montrer aux gens que je suis gros c'est pas vrai les gars, ça c'est le vrai musclé sur Billy le premier qui commence à me dire ouais c'est faux photoshop, t'es un gros sanglier t'es un cochon je le bloque direct, ça c'est le vrai Billy putain regardez qu'est-ce que j'ai écrasé les gens écrasent l'argent, écrasent de l'heure regardez qu'est-ce que j'ai écrasé 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 marche en seconde normalement les gens écrasent l'argent écrasent de l'heure écrasent pas le haram je sais qu'il y a plein qui va rigoler dans moi mais je ne suis pas l'eau de la voiture et de l'eau pour froidissement ça c'est pour l'huile ça c'est pour sueur glace ça pour la sueur glace derrière ça je sais pas c'est quoi j'ai un grand problème s'il y a quelqu'un qui est dessus dans le billet si haut on rajoute de l'eau capturer celle-là et mettre un tric rouge comme ça ils m'ont envoyé comme ça je sais où je peux rajouter regardez celle-là où capturer ils m'ont envoyé le capture avec un tric rouge c'est là où je veux voir où je peux rajouter de l'eau je suis pas très locaux j'ai grandi devant les grands qui revenaient d'un gros gosse les gars je suis sur le marché d'oisem il y a quelqu'un qui m'a dit le mec ici il vend des 40k là je rentre tout de suite chercher petit sandwich regardez les gars c'est ça le 40k c'est ce poachiche crasé dans le four avec RSA du cumin ça c'était mon ami d'avance que j'étais petit à l'école mon ami d'avance ça c'est spécial des algériens là aujourd'hui on est chez les frères suria la famille ça c'est incroyable il y avait des fromages poulet, viande hachis il y a plein de familles comme au liban ce soir au marché d'oisem le frère est là si quelqu'un va goûter quelque chose bienvenu j'ai retourné pour prendre le sandwich de 40k encore tellement c'est bon je mange tout doux de ave regardez elle est juste là bas la 40k en plus je vais goûter à ma femme elle me dit oh j'aime trop c'est quoi ça ma femme elle le connait pas elle l'a jamais goûté elle l'a goûté un petit peu je vais la prendre pour la manger encore tu penses quoi pour le 40k ? c'est bon ? c'est bon ? t'as vraiment pas parlé ? c'est mieux tu penses quoi pour le 40k ? 200 euros à nommé là 200 euros t'achètes un camion de Kinder Bueno là ? la famille qui connait cette boîte ? oh la la Star Hulip oh la la Oli Star Oli mon bled il s'appelle Star Hulip tu mélanges un petit peu regarde parce que chaque fois il y a des trucs tu mélanges tu mélanges tu mélanges tu mélanges après tu le bois voilà la famille les amis j'ai super support là pour vous assurer prix la société assurer ta voiture en place la carré le problème c'est vous à chaque c'est pas l'appel mon Gilles Rolex c'est pas de vrai regardez 35 ans 35 ans 35 ans mon père on met un robin ici la rolli la rolli j'ai mes savots mes savots la rolli la rolli la rolli la rolli la rolli ah peut-être que c'est un rêve tout ce qui se passe peut-être que c'est un rêve on passe à la story de Crimo 2 sur Snap 1 enfin les mecs la vie de ma mère ah Farah passe au quartier avec nous tu vas rigoler vous entendez pas la musique dans le casse non si wach il est trop bien fait samos papa 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 le serveur il est juste au dessus de moi vous avez intérêt à venir tout de suite tout de suite tout de suite toujours en crée t'as gagné où il est marrant bon bah on est parti à moi à Montpellier pour avoir la même routine c'est-à-dire faire les courses et attendre le hitch papa 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 quel plaisir rien que de me dire je veux au quartier j'étais dans un village je suis resté depuis d'un mois dans un village alors c'est bien mais il n'y a que des vieux dans un port j'ai payé 40 à 50 euros le hitch pour arriver à Montpellier c'est pas facile là j'ai juste à aller là-bas j'ai fait ma petite routine normalement vous la connaissez tous pour ceux qui la connaissent pas vous allez voir pour ceux qui la connaissent j'écoute un commentaire là pour les nouveaux on passe à la story de Camille Cam Baby 2025 qui est revenue en vacances au Havre je vais voir ma soeur à Sephora je vais faire un petit coucou j'avais rien à faire il fait beau j'aime trop ma soeur déjà elle m'a fait moins 30% en plus elle me met tout échantillon ça va c'est ma soeur dites-vous là je suis dans le speech je cours partout je me suis changée je suis repassée chez moi à la base je devais acheter directement les ongles on m'a dit que j'étais invitée au restaurant ce soir ça veut dire là je fais mes ongles et après je suis au restaurant regardez comment elle a d'être ça j'ai fait french là dites-vous j'ai un tout juste rentré je vous montre mes ongles j'avais plus de batterie je suis en train de charger j'aime trop non mais dites-vous quand même que je me suis préparée pour aller au restaurant et que là je mange des sushis parce que j'avais trop une envie de sushi j'ai décommé la boîte sauf que je vais arriver au restaurant j'ai une deuxième boîte mais j'hésite à la taper ah mais c'est trop bon mais les sushis c'est trop bon qui a inventé les sushis ? cette personne là devrait être reconnue c'est trop bon ça tue ! c'est merveilleux c'est un pain ce sentiment que je vais c'est trop bon c'est trop bon l'homme de l'ombre l'homme de l'ombre il m'a dit viens on va au resto je t'invite tout ça on arrive au resto resto fermé au coudelle mais on va lâcher ça comme on dit on dit on dit merlis merlis des vidéos des gens qui faisaient de la queue juste pour ça alors moi j'étais en mode de en détente j'en ai ramené normal comme si c'était rien alors ici c'est dingue les gens ramener du El Morgène si vous venez en France vous allez être millionnaire il y en a qui les revendront en petits pots carrément en minuscule minuscule pots super ! encore des personnes qui pourront rentrer chez eux mes titres fous ça fait des années que j'ai pas mis un pied sur Facebook j'ouvre Facebook ce matin je vais guetter un peu parce que ma dame a m'envoi un message du coup je vais en même temps passer voir ce qu'il se passe sur Facebook je vois un tel il s'est marié avec un tel l'autre il a accouché l'autre il en couple avec elle l'autre il s'est cassé la cheville il y a des trucs de comérage genre Facebook c'est pour ça que je ne vais pas sur Facebook c'est parce que c'est des trucs où les gens ils ont pas de life bref je vois quoi un mec de mon bled à moi genre parce que moi j'habite dans une petite campagne à la base en Normandie un mec de mon bled à moi qui dit ça mais sur ma vie je suis choquée après je vais voir son profil il partage que des trucs de bordelat comment notre génération à nous on peut pas être dans l'éveil et de se dire c'est du racisme ce mec là demain tu vas lui dire t'es raciste il va te dire non mais c'est du racisme ça s'appelle du racisme je sais pas s'il faut que ces gens là voyagent un peu dans la France ou même dans le monde entier mais des immigrés il y en a partout en fait je vous explique que ça soit nous en France mais dans d'autres pays nous même les français on est immigrés des fois dans d'autres pays ça veut dire je comprends pas le problème de on les a retrouvés dans une forêt ils faisaient quoi dans une forêt c'est qu'ils ont pas le choix ils auraient le choix ils se retrouveraient pas dans une forêt même leur truc de généralité moi pour moi chaque cadre d'immigration faut le prendre au cas par cas et ça c'est un truc en général des gens feignants il y en a partout des gens dangereux il y en a partout des gens mal intentionnés il y en a partout c'est pas parce que c'est un migrant que c'est pas un migrant des fois tu vas mettre un français un migrant à côté un migrant il va être plus dans les règles plus bon coeur plus bon qu'un français qui pense que tout lui est dû et que c'est un gros raciste de merde vous voyez ce que je veux dire ? bah moi ça m'énerve ça vous savez quoi ? j'étais à deux doigts de commenter mais les gens ils allaient me prendre pour une folle c'est vraiment l'une des raisons aussi de pourquoi je me suis barrée de la campagne leur mentalité fermée comme ça à penser que c'est eux les chefs parce que c'est des blancs mais allez vous faire soigner allez vous faire soigner allez voyager en tout cas je vous le dis il y en a ils ont raté leur life ces gens là ils ont dû voir 3 arabes dans leur vie 4 noirs c'est tout mais vraiment muskine muskine parce que vous avez aucune vous avez aucune richesse culturelle vous avez rien dans la tête vous avez vraiment rien en fait je suis choquée que ce soit quelqu'un que je connaisse du lycée genre tu vois il y a les réseaux maintenant tu vois ce qu'il se passe tu vois que les immigrés il y en a qui peuvent mourir pour venir jusqu'en France pour qu'ils prennent le risque parce qu'ils n'ont plus rien à perdre c'est comme ça c'est comme ça ok il y en a qui ne s'intègrent pas dans la société mais c'est comme ça aussi comme des français qui ne s'intègrent pas dans la société et qui touchent le RSA depuis des années il faut arrêter c'est vrai que j'ai un peu tout mélangé je ne voulais pas faire une généralité des gens qui sont sur Facebook mais en tout cas les propos racistes comme lui ils n'ont pas de live ils n'ont rien à faire sur Facebook on devrait suspendre leur compte Facebook même dit tout je devais prendre mon train ce matin pour aller chez mon père au final je l'ai raté ça veut dire je me suis recouchée et j'ai refait une sieste je suis en pleine forme hier on a goûté la salade pas aimée désolé Kinaï c'est rien mais aujourd'hui j'ai un plan que ce soit pour toi et moi on va manger du blanc de poulet dans le blanc de poulet il n'y a pas de graisse moi j'aime bien le poulet c'est trop bon attends dans le poulet il n'y a pas de graisse à partir de ce soir où je dis bien demain c'est bon on va commencer le sport on va courir on va perdre du poids il m'a dit c'est bon je viens avec toi là déjà on va courir d'ici et on va monter la pente là-bas c'est bon je te fais confiance c'est bon on y va aller allez Rico allez Rico mon gars allez Rico allez Rico c'est bien Rico c'est bien c'est bien on va arriver là vas-y Rico vas-y Rico vas-y Rico je voulais m'en faire de toi vas-y vas-y t'es le meilleur vas-y merci pour tout ce que tu me fais vas-y Rico c'est bon on a monté cette pente et là on continue les gars là déjà on a monté la pente c'est un bon début là tu sais ce qu'on va faire ou pas on va faire quoi on va faire des allers-retours d'ici à là-bas c'est bon t'es motivé ou pas ouais vas-y c'est bon on va faire ça là tout de suite les gars lève toi c'est quoi Rico qui là je me sens pas bien là pourquoi regarde comment je transpire c'est bien ça c'est bien c'est déjà un bon début mais dis pas un bon début quoi lève toi lève toi viens 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 donne moi la main il n'y a pas de tacos viens lève toi oh oh vas-y lève toi Rico mon frère oh la la là on a fait les allers-retours je vois que tu transpires ça veut dire qu'on bosse dur ça c'est bien déjà là tu sais ce qu'on va faire ou pas on va faire quoi on va faire des pompes tu veux faire des pompes moi t'inquiète tu veux que je te fasse une démon vas-y faut moi une démon regarde 1,2,3 qu'il a essayé de durer un peu vas-y 1,2 attends 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 excuse moi de te couper ça pour toi ça s'appelle des pompes oui tu le fais esprit toi je vais te montrer attends attends je vais te montrer qu'on fait comment on fait comment je vais voir là je vais montrer haricot on fait comment les pompes vous allez voir les gars vas-y regarde pourquoi fais ça fais toi comme ça déjà je ne veux pas qu'il crie plus ça t'as même pas fait une pompe que tu tombes vas-y fais à ta manière et moi à ma manière vas-y je fais comme ça hop là de genouille 12 20 25 30 ça vient qu'il arrive à la fin tu vois du quoi c'est bon là on peut rentrer tu crois qu'on va rentrer là quoi alors on n'a pas fini encore Rico mon frère on va faire les addos là quoi qu'il n'aille quoi t'inquiète je te soutiens tu vas voir t'inquiète sur vas-y Rico vas-y je suis fier de toi je suis fier de toi je suis fier de toi vas-y Rico vas-y Rico vas-y 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 c'est comme ça Rico c'est bon ça va ça va mieux mais Kina j'ai un truc à te dire c'est quoi merci pour tout mon frère je te jure regarde ces personnes du quartier qui me fait faire du sport il n'y a que toi on t'es jeune et tu prends soin de moi ça fait plaisir Rico t'entends ça et on continue encore on continue le sport bien sûr là on va acheter des bouteilles d'eau c'est bon voilà merci Kinaï on y va là il y a du blanc de poulet là il y a de l'eau et du citron tu sais c'est pour qui ça moi pour toi pour toi et moi c'est bon on va goûter ensemble là tu vas me dire si c'est bon c'est bon ouais on y va vas-y moi je prends une tranche et toi tu prends une tranche t'en passes quoi ? t'en passes quoi ? c'est mieux le normal mais ça va ça passe moi je te dis la vérité c'est vraiment bon là il y a de l'eau et du citron tiens goutte tiens prends le et goutte et tu me dis si c'est bon et après moi je goutte avec toi vas-y je te fais confiance Kinaï fais moi confiance tu vas voir tu vas pas aider goûter t'aimes pas ? t'aimes il regoutte on va voir ah faut goûter une deuxième fois t'aimes bien ? au moins il aime bien les trucs que j'ai proposé aujourd'hui mais comme toi t'as goûté moi aussi je vais goûter donne je te jure que ça passe vraiment bien t'en passes quoi ? oui pourquoi t'es tout mouillé ? c'est toi tu m'as mouillé et là on va regarder une story de Piu Piu avec le retour d'Asia apparemment si c'est pas une vidéo ancienne pute restez bien attentif la saison 2 est sur le point d'arrivée tu pointes tu pisses le sang voilà tu veux savoir Adi Laurent fait ta tête voilà tu vois c'est la boudère en transsexuel voilà c'est la boudère en transsexuel voilà ça m'avait la tête toute longue on dirait une mangue voilà vas-y elle m'a fait une transformation transsexuelle tu te racontes j'ai rien de l'avatars de surmoner j'ai rien de l'avatars blanc j'ai rien de l'avatar de surmoner j'ai rien de l'avatars blanc je marche je marche les fans sont avec Piu Piu je marche je marche les fans sont avec Piu Piu oh Piu Piu où ? ouais après je me suis mis comme ça pour ton anniversaire bâtard ils ont marché ok 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 tout c'est mort c'est l'anniversaire un peu fou les gars cassez pas les couilles ça va au petit frère les gars je me suis mis rapta dans c'est mort le petit frère mais marque ça le petit frère c'est mon bébé les gars allez laisse toi arrête de te partir vas-y viens là tu as pas de l'eau il est pas de l'eau ça te fait bonjour Asya tu vas bien arrête non stop c'est bon bonjour à tous mes cartels on passe à la story de loriana.srl de retour sur perpi comme crimeau je reviens à Montpellier dans deux semaines d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais j'ai pris tous les trucs en blanc j'ai même pris le coffre voilà j'ai le canapé aussi et en fait le souci c'est que le blanc s'attache beaucoup donc j'ai trouvé une dame qui va venir souvent à la maison voilà pour me nettoyer donc mon tapis mon matelas tous les trucs qui salissent vite voilà donc je vous la partage très rapidement elle va venir à la maison dans pas longtemps voilà parce que j'ai vraiment besoin pourquoi tu n'as pas fait un petit coin salon et un coin salle à manger où il y a le bar ben genre là il y a le bar avec les avec les tabourets juste derrière il y a la cuisine et mon salon il est là genre il y a mon chat mon canapé ma télé mon truc genre dans le salon ben du coup j'ai fait le salon et à côté de la cuisine j'ai fait ma petite salle à manger genre après c'était déjà fait donc pourquoi vous aimez pas en tout cas je vais déménager oh oui c'est pour ça là j'ai trouvé le trop bon contact le trop bon moment à beaucoup me servir je vous la partagerai si vous voulez j'ai fini de ranger toutes les courses là je suis en train de de réfléchir de regarder un petit peu des plats et tout ça genre un bon plat que je pourrais faire l'entrée c'est bon je sais quoi faire je sais qu'il crée on ce qu'il veut comme d'hab là l'entrée je le sais mais le plat moi j'en mets des petits pois carottes c'est horrible donc je voulais faire petits pois carottes avec des oeufs avec un peu de viande et tout ça ou du poulet ou je sais pas j'ai des envies trop bizarres là j'ai encore nos les deux le sac du chat le sac là où il y a toutes nos chaussures et certains babyssal et la valise de montpellier il faut que je range tout ça je crois que le ménage ça va être pour demain peut-être cordon bleu ça aurait été pas mal j'aime bien les cordons bleus avec les petits pois carottes là elle a fait des croque monsieur croque madame comme convenu le retour à la maison c'est le retour de tous ces papiers de tout ça de laisser tomber ça c'est tout ce que je dois payer SFR loyer le prochain loyer charge eau électricité bref j'ai tout noté comme je fais à chaque fois genre tous les mois je me fais là je me fais mes feuilles ça c'est tout ce que je dois faire genre là on tient bon ça c'est toutes les feuilles que je vous avais préparées il faut que je refasse le tri voilà 6-9 mois 12-18 0-1 1-3 mois 3-6 mois et ensuite j'avais marqué manque et j'avais mis tout ce qui me manquait et ben je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait une liste de naissance où j'avais mis mais du coup quelques trucs pour ma famille ma famille ont acheté donc il va falloir que je il est trop content d'être venu à la maison il va falloir que du coup que je coche tout ce que j'ai et tout ce qui me manque il va falloir que je le commande aujourd'hui au moins tout est fait et je reçois tout avant de déménager j'ai plein de bonnes nouvelles mais je ne vous dis rien tant que rien n'est fait voilà vous vous connaissez mais j'ai des bonnes nouvelles demain matin il faut à tout prix que j'aille chez le coiffeur donc il faut que j'aille voir mes copines à tout prix ensuite à midi je vais manger avec une copine et il faudrait qu'entre temps ou qu'avant d'aller manger je passe à orchestra aussi du coup checker tout ce qui me manque je vais laisser tomber là toutes les feuilles que j'ai voilà donc si je ne snappa trop trop c'est parce que du coup je suis en train de tout voir qu'est-ce qu'il y a maman qu'est-ce qu'il y a mon fils du coup à me débarrasser du coup certainement parce que je vais bientôt déménager voilà donc si j'ai des meubles j'espère que vous serez à l'affût pour venir les chercher parce que j'en veux plus tout simplement l'entretien va commencer et là on finit avec la story de crevette 66B sur snap je vais vous représenter Jimmy responsable d'exploitation Vince superviseur des chauffeurs moi-même responsable et le chauffeur en question j'ai appris ce matin que Vince t'avais arrêté ouais t'es pas venu travailler il te l'a dit comment par téléphone ouais moi j'ai pas été informé Vince et ça c'est pas bon quand on prend une décision ça a été créé en groupe on est d'accord Jérémy je dois être informé donc moi j'ai décidé par rapport à ce qui se passait hier Vince tu étais témoin on l'a trouvé où au bois de boulade est-ce que c'était son trajet non il a fait un petit détour il a fait un petit détour ça porte à confusion la deuxième erreur c'était quoi une mauvaise manipulation des palettes cassée et des colis voilà et moi dire vous ah c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi mais j'ai appris que vous étiez deux à prendre ces décisions sans m'en parler exactement ça veut dire moi je ne sais rien en fait ici c'est parce que je suis en Perpignan vous non c'est pas tout ça c'est que voilà on a pris des décisions après toi quand tu prends des décisions nous on les respecte aussi c'est-à-dire nous quand tu es dans le sud on essaie de gérer entre nous ici donc voilà moi j'ai décidé de te laisser une deuxième chance d'accord donc dès demain quand vous avez pris une décision sans moi je la prends sans vous demain tu reprends ton travail mais par contre moi j'ai un seul truc à lui dire évite ces secteurs-là bois de boulogne et tout ça évite on livre jamais là-bas ça marche je ne fais pas ok c'est bon c'est bon c'est fini c'est bon carré entre-tout terminé allez à demain de bonheur et de bonne humeur je reviens dans quelques mois ne me trahis pas voilà tu vois quand tu veux la palette filmée t'es content ou pas t'es content t'es content ne me trahis pas je vais revenir dans quelques mois t'inquiète pas t'inquiète pas chef t'inquiète pas voilà il est content Timmy hasta la mi-chou et le chauffeur garde-le au doigt et à l'œil plus de bois de boulogne hein Timmy hasta la mi-chou et le chauffeur garde-le je vous jure là le commandant de bord vient de nous annoncer qu'il y a une roue de l'avion qui est défaillante et là regardez ils vont la remplacer et moi j'ai peur de l'avion c'est un truc de malade regardez je suis devenu pâle j'en ai même un bouton qui vient de sortir oh la la regardez 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 où est la roue je suis en train de me demander si je descends ou pas oh la 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 qu'est-ce qu'il se passe regardez il est en train de remplacer la roue de l'avion comme si c'était une voiture non mais j'hallucine là oh la 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 je vérifie la pression non mais j'hallucine là oh la la ils sont là en train de parler normal depuis tout à l'heure je leur fais des signes parce que ça y est ils ont fini de la remplacer je leur fais des signes au moins pour savoir s'ils l'ont bien remplacé s'ils l'ont bien vissé et ils ne me répondent pas ils ne savent pas comment je suis père de 4 enfants regardez ils parlent normal c'est comme s'ils ont changé la roue d'un vélo c'est Mohamed chef oui maman tu l'ont bien vissé tu l'ont bien vissé sur bien bien la roue non mais c'est sûr parce que j'ai peur j'ai peur vas-y verser finalement c'est moi qui a pris la place donc du pilote donc on est bien arrivé comme vous le voyez je suis bien dans le cockpit en direct et comme on dit chez nous tout est bien qui finit bien donc nous sommes bien à la gare de Perpignan les passagers sont descendus voilà donc comme je vous ai dit il faut croire en ces rêves j'ai fini pilote de ligne l'équipe impressionnant le cockpit Tim vous voyez là le numéro 5 derrière c'est un très bon ami à moi et aujourd'hui il a un gros match là je vais vous mettre son snap c'est une surprise que je suis en train de lui faire allez-y ajoutez-le au maximum choquez-le il sait même pas c'est une surprise et souhaitez-lui bonne chance pour le match d'aujourd'hui de la part de Crevette il est là son snap ajoutez-le c'est une surprise que je suis en train de lui faire choquez-le la team et voilà c'était les stories des membres de la team Nasdaq donc moi ce qui m'a le plus impressionné c'est de voir Billy DZ qui nous a caché ses talons en bodybuilding je ne savais pas que Billy DZ était aussi musclé franchement entre nous il a mis un coussin pour faire croire qu'il est gros tout ça pour qu'on se manque de lui et qu'après qu'il nous montre son physique de bodybuilder voilà il doit manger du poulet du riz et des haricots verts tous les jours lui tous les jours il doit manger la même chose et de l'avoine avec du lait au matin voilà il doit faire du sport au moins une fois par jour si ce n'est pas deux fois par jour comme les professionnels du bodybuilding voilà au moins quatre cinq fois par jour pour un bon amateur de musculation en tout cas impressionnant Billy DZ impressionnant sinon ouais ce qu'il a dit crevette à la fin le quartier il est un peu beaucoup trop calme il est un peu trop calme il est un peu beaucoup trop calme le quartier sans Nasda ce qui avait apporté beaucoup de joie beaucoup de followers qui venaient il y avait toujours de l'ambiance toujours les gens ils discutent tout ça là il y a beaucoup moins de monde donc ça soulève une question est-ce que Nasda va revenir ou non au quartier telle est la question moi je pense qu'il va revenir tôt ou tard parce que dans sa dernière story il avait marqué ce n'est qu'un au revoir la chanson aussi mélancolique tout ça voilà est-ce qu'il va revenir sur snap ou sur un autre réseau en octobre peut-être ou peut-être en fin d'année ou peut-être dans deux ans dans trois ans dans cinq ans on ne sait pas s'il va revenir et quand il va revenir des fois il a marqué quelques posts sur son instagram qui ont fait la polémique par exemple quand il est parti seul en vacances en Thaïlande et qu'il a dit mon fils me moque certains ont conclu qu'il avait divorcé avec Morgane qu'il s'est séparé avec Morgane mais en fait c'est peut-être parce que le petit n'a pas le passeport tous ses vaccins tout ça qu'il ne peut pas voyager dans un pays exotique on va dire peut-être qu'il faut tous les vaccins pour voyager je ne sais pas peut-être qu'il est trop petit pour voyager aussi le bébé ça fait que quelques mois qu'il est né il faut se rappeler quand même il est né je crois en mai ou avril ou mai donc il avait posté aussi un autre message sur son insta c'était qu'il était déçu de certains gens parce que quand il snapait il y avait plein de gens autour de lui tout ça et certaines personnes lui ont tourné le dos quand il arrêtait de snapper il a dit ça et Tounsi ne snappe plus non plus peut-être qu'il prend des vacances on a eu quelques news de Samos parce qu'il n'allait pas bien mais bon Wahrani il a snappé hier 4 BDV aussi Mansour il a fait une petite story rapide Cappuccino il va avoir un showcase dans pas longtemps il me semble il a re-snapé aussi Farah elle a snappé tout l'été elle se prend du repos là actuellement pour les membres les plus anciens Bison Blanc qui Bison Blanc qui s'est remis à snapper Bison Blanc c'est qu'il snappe lui il s'est bien snappé il est de retour et voilà il veut se lancer dans le trafic de la pâte à tartiner Morgène qu'ils ont testé il veut les mettre dans des pochons il a voulu s'associer avec crevettes et crevettes il veut pas parce que c'est interdit tout ça il veut pas de problème avec la justice tout ça pour trafic international de pâte à tartiner voilà c'est quand même énorme quand même cette histoire de patate c'est que de la pâte à tartiner quoi composée en grande partie de sucre de noisette et d'huile de palme et d'aromatisant tout ça mais bon comme elle contient du lait il n'y a que quelques pays qui sont autorisés à voilà par la protection des produits laitiers européens il n'y a que quelques pays qui sont autorisés à importer des produits laitiers en Europe et l'Algérie n'en fait pas partie peut-être ce qu'ils peuvent faire c'est du lait artificiel peut-être je sais pas si ça va marcher je sais pas si ça existe le lait artificiel ou un autre produit qui peut remplacer le lait comme du lait d'amande c'est pas du lait de vache par exemple du lait d'amande ou du lait de noisette ça existe en plus ça reviendrait un peu plus cher après là les 15 euros 30 euros le pot faut arrêter je pense les 30 euros le pot avec 30 euros t'achètes des cartons et des cartons de Kinder Bueno t'as même plus de place pour les pour les ranger dans les placards je crois le gros paquet de Kinder Bueno s'il est à 4,50 le petit paquet de Kinder Bueno je crois il est à 3,50 ou un truc comme ça ce qui était intéressant dans le Morgène c'est que c'est la même pâte qu'il y a à l'intérieur de Kinder Bueno mais que ça reviendrait moins cher si tu la tartines par exemple sur des biscuits je voulais moi essayer des recettes sur des biscuits faire le test la vidéo je me suis dit ça pourrait faire des vues du buzz mais bon voilà mais un truc qui est incroyable puis après Crevette il a fait demi-tour là il est intéressé par l'histoire de pochon revendre dans des petits pochons des cuillères de El Morgène parce que pour l'expansion et le développement économique et social tout ça ça pourrait être important pour Crevette pourquoi pas prendre des risques quoi qu'il y en a qui l'ont fait je vous jure je l'ai vu sur des réseaux sociaux je ne sais plus sur quel réseau si c'est sur Youtube Twitter ou Facebook je ne sais plus il y a une meuf carrément ce qu'elle fait elle achète des mini pots tu sais des mini pots et dans ces mini pots elle met deux cuillères de Morgène elle les tasse bien et elle ferme elle met une étiquette à elle et elle vend comme ça des mini pots de El Morgène j'ai halluciné elle fait des détaillantes le four ma parole donc ça existe ça existe ça existe et Piu Piu a trouvé une autre pâte aussi qui ressemble au Kinder Bueno aussi voilà Piu Piu qui l'autre actue Piu Piu qui aurait Asia serait revenue chez Piu Piu si c'est une vidéo d'hier quoi si c'est vraiment l'anniversaire de Piu Piu soirée en bois tout ça le retour de Asia à Marseille chez Piu Piu à moins que ça soit une vieille vidéo peut-être qu'il a republié je ne sais pas je pense pas parce que quand au début de story sur les lives il a un pull noir il a un pull noir quand il la réveille et dans la soirée en boîte il a un pull noir avec des écritures peut-être que voilà il a mis le pull noir avec les écritures pendant l'anniversaire il s'est sali et il a remis le pull noir le pull ou le t-shirt noir de la veille peut-être qu'il avait porté que 2-3 heures ça m'arrive moi des fois quand je porte un t-shirt juste une ou deux heures après la douche c'est qu'après je mets un autre vêtement je remets le t-shirt parce que je ne l'ai mis que deux heures je n'ai pas eu le temps de transpirer dedans ou quoi ok s'ils sont encore bons la lessive donc l'autre actualité Piu Piu qui a tapé dans l'effectif de Nasdaq je ne sais pas si ça va beaucoup plaire à Nasdaq d'abord Asia puis ensuite Loan alias Leiana et ensuite Carcasse qui est toujours à Marseille chez un ami à Piu Piu apparemment et à Noir l'ex-Asia carrément qui serait sorti avec Asia je me rappelle quand il avait fait un smack il avait embrassé Asia de bon matin tout le monde s'est moqué de lui tout le monde l'admire et comment t'as fait à embrasser Asia le matin et tout c'est incroyable comment t'as fait c'est pas possible là Piu Piu il a embrassé on dirait qu'il allait l'embrasser enfin bref donc il y a Kinaï qui prend des bonnes résolutions avec Rico ça c'est bien le blanc de poulet c'est une bonne idée parce qu'il n'y a pas beaucoup de graisse dans le blanc de poulet mais bon les tranches de blanc de poulet comme ça il y a trop de sel aussi le sel ça retient l'eau ça fait de la rétention d'eau par contre il faut en manger du sel c'est important mais pas en excès parce qu'il y a de l'iode c'est bon pour la santé le sel mais pas en excès non plus il ne faut pas couper le sel non plus le mieux c'est le blanc de poulet frais que tu fais cuire par exemple moi ce que je faisais c'est carrément je faisais cuire les blancs de poulet à la vapeur ainsi que des légumes quelques haricots verts ça prend de la place dans l'estomac et du riz basmati c'est le meilleur voilà et faire des petits efforts coca light au lieu du coca sucré des pâtes complètes au lieu des pâtes blanches du pain complet au lieu du pain blanc c'est des petits efforts comme ça qui est bout à bout et puis peut-être pas courir d'entrée quoi parce que peut-être la marche une heure de marche par jour une heure de marche au centre-ville ou en périphérie ou dans la nature en randonnée par exemple pas tous les jours parce qu'après tu as les genoux qui morflent une heure de marche en plus tu peux trouver des trucs insolites à filmer à snapper sur la route et la musculation ça peut être intéressant la musculation parce que le footing tu vas gaspiller les calories sur place alors que la musculation un jour après tu gaspilles encore des calories deux jours après parce que le muscle il se reforme donc tu continues à dépenser des calories la musculation parce que tu casses des fibres musculaires qui doivent être réparés voilà ils peuvent en parler à un expert alias Billy Desette qui est en fait un bodybuilder qui a bien caché son jeu quand même après l'agdar il m'inquiète quand même l'agdar il y en a beaucoup qui sont comme l'agdar des fois ils sont calmes comme ça pendant une semaine deux semaines des mois puis tout d'un coup pendant une semaine ils ont un excès de violence incontrôlable on ne sait pas pourquoi sans raison ils disent rien ils se font des fines dans la tête donc c'est triste c'est triste et côté CRIMO retour de CRIMO après l'échec de l'examen de permis qui est sur l'autre l'autre vidéo la dernière vidéo de la team NASDAS avec Lauriana et le GTA NASDAS incroyable ils ont ouvert le serveur GTA NASDAS GTA RP Rollplay ils ont fait la même intro c'est putain de bien fait les mêmes dessins tu vois que dans l'intro de GTA sauf qu'ils ont mis Cappuccino Pharah etc et sur une musique de Cappuccino Cappuccino qui devrait faire quelques showcases notamment un avec l'INA programmé vers Runmas il me semble pour le mois prochain il me semble ou fin de ce mois je ne sais plus voilà voilà pour les actualités le décryptage l'analyse des actualités de la team NASDAS aujourd'hui donc pour ceux qui ont loupé la story parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures les stories pour ceux qui n'ont pas snap et qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant ceux qui n'ont pas le droit d'avoir snap ou qui n'ont pas de smartphone qui regardent via l'application youtube via nintendo switch ou qui veulent regarder sur grand écran télévision ou écran géant télévision et ceux qui se perdent dans les recommandations de vidéos sur youtube ou sur google ou dans les barres de recherche et les mots clés quant à ceux qu'ils n'aiment pas quand je parle à la fin j'ai mis mon commentaire exprès à la fin et pas au milieu ou entrecoupé dans les stories comme ça ceux qui ne veulent regarder que la story ils appuient sur stop une fois que je commence à parler à la fin sur ces écrans là c'est qu'un petit geste du pouce ou de la main tout comme mettre un pouce bleu bien évidemment et bienvenue à ceux qui aiment bien mon commentaire et mon petit humour mes petits humours à la fin aussi les analyses décryptage le cas échéant n'hésitez pas à mettre un commentaire à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était Actu YTB2 premier sur les actus les infos des influx tchuss et à plus et là s'affichent d'autres propositions de vidéos tchuss tchuss